Nous fêtons aujourd'hui Sainte Marie Euphrasie Pelletier, une sainte qui est particulièrement fêtée dans le diocèse d'Angers. Sa fête est au propre du calendrier du diocèse d'Angers, et vous allez voir pourquoi. Et donc je voudrais aujourd'hui vous raconter un petit peu sa vie. Alors, elle s'appelait Rose Virginie Pelletier, elle est née en 1796 à Noirmoutier, en plein nom pendant la Révolution française. Sa famille était originaire de Vendée, mais avec toute la guerre de Vendée, les horreurs des guerres de Vendée, sa famille s'est réfugiée à Noirmoutier. Malheureusement, Noirmoutier a aussi été attaqué ensuite par les troupes révolutionnaires. 6 000 hommes qui vont attaquer Noirmoutier, et après la prise de Noirmoutier, il va y avoir une véritable chasse des soldats contre tous les fidèles catholiques. Et en quelques mois, plus de 1200 victimes vont périr, fusiller ou noyer, etc. Alors tous les prêtres également, évidemment, les prêtres réfugiés dans l'île furent recherchés et exécutés. L'église a été brûlée, et pendant 7 ans, le culte va être interrompu. Alors pour les familles catholiques, c'est évidemment une situation très difficile. 7 ans de suspension du culte, et comme l'île était très petite, et qu'il y avait une garnison révolutionnaire sur l'île, il était très compliqué de faire venir un prêtre sur place. Donc Rose Virginie ne va pas pouvoir recevoir le baptême des mains d'un prêtre catholique. Dès sa naissance, c'est ses parents, eux-mêmes, qui vont l'endoyer, en attendant qu'elle puisse plus tard recevoir les compléments des cérémonies du baptême. Et ce n'est qu'en l'année suivante, en 1797, qu'un prêtre courageux, qui s'était caché à Nantes pendant la tourmente révolutionnaire, va revenir dans sa paroisse, et dans les paroisses voisines, pour donner les sacrements. Donc il mariait, il baptisait, et il va venir jusqu'à Noirmoutier, et dans le salon, le salon d'une maison particulière, est transformé en chapelle. Et c'est là que Rose Virginie, âgée d'un an, va recevoir donc les compléments des cérémonies du baptême. Son père, qui était chirurgien, était aussi emprisonné au moment de la Révolution. Et après son décès, donc là on est maintenant sous le règne de Napoléon Bonaparte, après le décès de son père, il va aller en pension à Tours. Tours, chez des religieuses qu'on appelait les Sœurs de Notre-Dame de Charité, des Sœurs qui s'occupaient des femmes pauvres, des femmes blessées par la vie, également des femmes qu'on appelait de mauvaise vie, des jeunes femmes blessées par la vie, mais rejetées souvent par la société. Alors au début, elle était pensionnaire chez ses religieuses, et puis à 18 ans, de pensionnaire, il va devenir elle-même religieuse, elle-même supérieure du couvent, alors qu'elle n'a que 29 ans. Et alors qu'elle est supérieure de ce couvent, des Sœurs de la Charité de Tours, elle va créer une autre branche pour justement les jeunes femmes qui étaient accueillies et qui auraient souhaité rentrer dans la vie religieuse et qui ne pouvaient pas. Eh bien, elle crée pour elle une branche spéciale qu'on appelle les Sœurs de Sainte-Madeleine, qui appartiennent donc aux Sœurs de Notre-Dame de la Charité, mais qui sont un ordre un petit peu indépendant. Alors, on va lui demander une autre maison. Elle est demandée à Angers. Elle est demandée à Angers pour fonder une autre maison. Alors, elle s'y rend, elle se rend à Angers, et elle va devenir supérieure du nouveau couvent qu'elle fonde là-bas. Mais les Sœurs de la Charité d'où elle vient, à Tours, qui auraient été fondées au XVIIe siècle par Saint Jean Eudes, le grand propagateur de la dévotion au Sacré-Cœur, eh bien, tous ces couvents de Notre-Dame de Charité étaient indépendants les uns des autres, ce qui posait quelques problèmes. Alors, Marie-Euphrasie Pelletier va créer une nouvelle congrégation, ce qui fait que tous les couvents qu'elle va fonder ne seront pas indépendants les uns des autres, mais vont être fédérés dans cette congrégation qu'elle va appeler Notre-Dame du Bon Pasteur, les Sœurs du Bon Pasteur. Les Sœurs du Bon Pasteur. Et Angers, la Maison d'Angers devient la Maison-Mère. Le Bon Pasteur d'Angers devient la Maison-Mère, une Maison-Mère qui est toujours bien présente et bien active aujourd'hui en plein cœur de Angers. Et le principe y est le même que chez les Sœurs de Notre-Dame de la Charité, accueillir les femmes qui risquent de tomber dans une mauvaise vie, leur donner un gîte, un couvert, une éducation. Et cela va s'étendre, puisqu'ensuite les Sœurs du Bon Pasteur vont également pratiquer l'éducation pour toutes sortes de jeunes filles, même de milieux plus favorisés. Alors Marie-Euphrasie Pelletier est une très bonne éducatrice. Elle encourage ses Sœurs à être à leur tour de bonnes éducatrices. Voilà les conseils par exemple qu'elle peut leur donner. « Rappelez-vous que par la force on n'obtient rien, une tasse de lait chaud donné fait plus que de longs discours. » À une époque où les châtiments corporels sont assez fréquents, elle privilégie la douceur et l'attention à chaque personne pour trouver toutes les qualités de la personne, même chez une femme qui est très abîmée par la vie. « Évitez de sermonner beaucoup, » dit-elle, « et surtout ne les humiliez jamais, jamais. Relevez-les toujours à leurs propres yeux. » « N'ayez pas peur des obstacles que vous rencontrez, » dit-elle aussi. « Ne craignez pas quelques petites épreuves. Les arbres que l'agriculteur taille sont les plus beaux. » Et de fait, l'audace et l'esprit d'initiative dont fait preuve Marie Euphrasie sont impressionnants, à tel point qu'un certain Grégoire Bordillon, grand préfet républicain de Maine-et-Loire pendant la révolution de 1848, va déclarer un jour, « Il n'y a qu'un seul homme à Angers, et cet homme, c'est la mère Pelletier. » Donc elle n'a pas peur des défis. Elle ne se laisse pas décourager non plus par les inconvénients, les problèmes qui peuvent surgir dans sa vie, comme le montre bien l'histoire du tunnel. En 1854, Sainte-Marie Euphrasie Pelletier achète l'ancienne abbaye Saint-Nicolas, mais cette abbaye se trouve en dehors de la clôture monastique. Et les sœurs, qui doivent donc respecter la clôture, elles ne peuvent pas sortir n'importe comment, ne peuvent pas se rendre dans cette abbaye qu'elles viennent d'acheter. Alors, loin d'abandonner la partie, alors qu'on lui dit que c'est fichu, qu'il n'y a rien à faire, qu'est-ce que fait Sainte-Marie Euphrasie ? Elle creuse un tunnel, carrément, 55 mètres de tunnel, pour permettre de joindre l'abbaye au jardin de la maison mère du bon pasteur. Vous voyez qu'elle ne se laisse pas démonter. Sainte-Marie Euphrasie ne laisse pas sa mission s'arrêter à une ville ou une fondation. « Je ne veux plus que l'on dise que je suis française, » dit-elle, « Je suis de tous les pays où il y a des personnes à aider. » Et donc, sa congrégation va se répandre partout. Elle voyage beaucoup, en France, en Europe, pour aller visiter des nouvelles fondations, pour permettre la création de nouvelles fondations. Elle se déplace d'abord en diligence, puis en train, les premiers trains. Donc, elle est un petit peu aussi pionnière dans ce domaine. Elle n'hésite pas à se servir de tous les moyens qui sont à sa disposition. C'était vraiment très moderne pour l'époque. En 1842, des sœurs traversent l'Atlantique et partent à Louisville, aux États-Unis. L'Algérie accueille la congrégation l'année suivante, en 1843. L'Inde, en 1854. Et, toujours du vivant de la fondatrice, les sœurs du bon pasteur vont jusqu'en Australie, en s'établissant à Melbourne en 1863. Attentive aux événements, aux informations, Marie Euphrasie envoie des sœurs sur les routes de l'émigration, près des marchés d'esclaves, à l'aide des jeunes détenus, là où la situation des femmes est la plus fragilisée, par exemple, révoltée par le trafic d'êtres humains. Elle a envoyé des sœurs dans certains pays où elle savait que des enfants étaient vendus, afin de les sauver de l'esclavage et leur offrir une nouvelle vie. Elle n'avait pas beaucoup de moyens, mais beaucoup de courage, d'audace, de créativité et d'espérance. L'espérance, et nous pouvons particulièrement l'invoquer aujourd'hui pour garder l'espérance, puisque une de ses bienfaitrices, qui était la comtesse d'Andigné, l'appelait d'ailleurs de ce joli surnom Madame de l'Espérance. C'est ça qui lui permettait de continuer à avancer, de rencontrer des personnes pour trouver des fonds, de l'argent et poursuivre sa mission pour répandre l'Évangile. Quand elle meurt, le 24 avril 1868, elle est à la tête de 110 maisons. Imaginez, sur les cinq continents. Et aujourd'hui, les Sœurs du Bon Pasteur sont plus de 4000, présentes dans 70 pays à travers le monde. Elle comprend à la fois des communautés de Sœurs de vie actives, éducatrices, en mission sur le terrain, et des communautés contemplatives, de Sœurs contemplatives, qui sont les héritières en fait des Sœurs de Sainte-Madeleine, et qui soutiennent le travail de leur Sœur apostolique par la prière. On fête donc Sainte-Marie Euphrésie le 24 avril, aujourd'hui, jour anniversaire de sa mort, et elle a été canonisée en 1940 par le pape Pidouze. A bientôt !